Alors bonjour à tous, je m'appelle Léonard List, je viens de la société PaloIT, je suis développeur blockchain et candidat au PhD et aujourd'hui je vais vous parler de shitcoin, de blockchain, de smart contract et de crypto monnaie. Alors pour que ça passe en 15 minutes, je vais faire des analogies et je vais utiliser des exemples qui ne sont pas tout à fait exacts mais on pourra en parler plus tard. Je vais commencer par une introduction à la blockchain. Donc en une phrase, la blockchain c'est un registre décentralisé et dupliqué dans un réseau paire à paire qui obéit à un mécanisme de consensus. Alors un registre, on peut penser à ça comme un livre de comptes, un tableau qui associerait un nom à un solde, à des fonds. Ce registre il est dupliqué dans un réseau paire à paire donc il est sur les machines, sur toutes les machines du réseau dupliqué à l'identique. Il y a un mécanisme de consensus qui permet que ce registre soit identique à tout instant T sur tous les ordinateurs du réseau. Alors comment se propage une transaction ? Comment est-ce qu'on met à jour le registre ? Si Bob veut envoyer à Alice un bitcoin, il va créer un message de transaction et le transmettre comme dans un réseau paire à paire à l'ordinateur le plus proche de lui. Cet ordinateur va recevoir le message de transaction, vérifier qu'il vient bien de Bob et vérifier que Bob a bien les fonds qu'il veut transférer. En l'occurrence Bob il a 10.5 bitcoins donc il peut réaliser cette transaction. Tac, l'ordinateur met à jour son ledger. Il passe au suivant. Le suivant fait la vérification que Bob a bien les fonds qu'il dit vouloir transférer. Il met à jour le ledger et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les ordinateurs du réseau soient d'accord sur une valeur du registre, du livre de compte. Alors comment est-ce qu'on accède à la blockchain ? On utilise un software qu'on appelle un wallet qui est en fait un client blockchain qui stocke le registre, qui permet d'envoyer des nouvelles transactions et qui écoute constamment le réseau pour ajouter les autres transactions en 30. Donc je vais vous montrer une transaction. Donc ça c'est un wallet, donc c'est le software qui, le client blockchain. Je vais transférer un ether de l'account 1 vers l'account 2. Donc je prends l'adresse de l'account 2. Je la copie. Je vais dans mon account 1 qui a 8.48 ether. Je vais dans envoyer. Je code l'adresse de l'autre. J'en envoie un. Ok. On envoie. Il faut que je tape le mot de passe. Ok. Et donc normalement, la balance de l'account numéro 2 ici devrait passer de 0 à 1 et elle de 8.4 à 7.4. La transaction prend un peu de temps à passer parce qu'il faut qu'elle traverse le réseau et que tout le monde mette à jour son registre. Voilà, c'est la transaction. Tac. Elle est passée. Account 2 a maintenant un ether. Account 1 n'en a plus que 7.4. Ensuite, les smart contracts. Alors, un smart contract, c'est un programme qui est publié sur la blockchain et exécuté sur une machine virtuelle de la blockchain. Pour ceux qui connaissent, on peut penser à ça comme une stored procédure. Donc, une procédure qu'on peut appeler. Du code qu'on peut exécuter sur la blockchain. Alors, c'est un programme. Ça, c'est du Solidity. Ça ressemble à du C. C'est un langage de programmation dédié au smart contract. En l'occurrence, pour la blockchain Ethereum. Voilà un programme très simple. C'est un programme qui fait juste les opérations mathématiques de base. Donc, addition. Voilà. Il prend en entrée A et B. Il retourne C qui est la somme de A et B. Soustraction. Il prend A et B. Il fait des vérifications. Il retourne C qui est la soustraction de A et B, etc. Ce programme va être compilé et transformé en une sorte d'ensembleur qu'on appelle du OP code et publié sur la blockchain. Donc, on va vraiment publier ce code sous forme d'assembleur sur la blockchain. Et il sera exécuté sur la machine victoire de la blockchain. Alors, je vais vous montrer. Là, j'ai mon programme SafeMath. Le truc qui fait les auditions, les soustractions, etc. Hop, je le copie. Je retourne dans mon wallet. Je vais dans le contrat. Déployer un nouveau contrat. Tac. Là, il y a un petit éditeur qui est intégré dans mon wallet dans lequel je peux éditer des contrats. Hop. Je choisis le contrat et je le publie. Je le déploie sur la blockchain. On envoie la transaction. Tac. On attend que ça passe. Et je vais pouvoir aller interagir avec lui. Alors, donc là, on va exécuter le code qui a été publié sur la blockchain. Donc là, on a notre fonction SaveSub de soustraction. Si je prends 10 moins 5, ça marche, ça fait 5. Si je prends 10 divisé par 2, ça marche, ça fait 5. Voilà. Alors, les smart contracts, ils ont une propriété qui est très intéressante. C'est qu'ils peuvent recevoir, stocker et envoyer de la crypto-monnaie. Alors, un exemple. Un contrat que j'appelle Splitter. Et qui a une fonction Split qui a la propriété d'être payable. C'est-à-dire qu'on peut, avec la transaction qui appelle cette fonction, on peut envoyer de la crypto-monnaie avec cette transaction. Donc, cette fonction Split, elle prend en paramètre une liste d'adresses, une liste de numéros de comptes de la blockchain. Elle reçoit de l'argent et elle va à chacun donner une part égale. C'est une fonction qui va prendre de l'argent et la distribuer à tous les récipients qui auront été spécifiés. Donc, elle commence par calculer le montant de chaque part. Et pour chaque récipient qui a été spécifié là, elle lui envoie sa part en crypto-monnaie. Voilà. Alors, cette propriété très intéressante a permis de faire ce qu'on appelle des ICO. Une ICO, pour Initial Crypto Assets Offering, c'est une levée de fonds en crypto-monnaie. Donc, une startup qui veut lancer son activité va créer un contrat sur la blockchain. Contrat qui sera payable, comme ma fonction Split que je vous ai montrée. Et qui, pour chaque Ether, Bitcoin, ce que vous voulez, qui a été envoyé à ce contrat, va émettre des parts de l'entreprise et attribuer ces parts de l'entreprise à la personne qui aura envoyé de l'argent. Donc, concrètement, là, on a un tableau qui lit une adresse à un entier. Et cet entier, c'est la quantité de parts, qu'on appelle token, que chaque adresse possède. Donc, vous voulez acheter des parts d'une entreprise, vous envoyez, vous appelez cette fonction ByToken avec des Ether dans votre transaction. Il va regarder combien est-ce que vous avez envoyé. Pour chaque Ether que vous avez envoyé, il va vous allouer 10 tokens, 10 parts de l'entreprise. Et dans son tableau d'actionnaire, il va écrire que vous avez X tokens. Voilà. Donc, ce tableau, Balance Off, c'est en fait, ça référence combien d'actifs, combien de tokens, combien de parts sont possédés par qui. Voilà. Alors, pour standardiser un peu ces levées de fonds, il y a un standard qui a été créé qui s'appelle ERC20. Un ERC20, c'est deux choses. Premièrement, donc ce tableau qui associe une adresse à un nombre de tokens, le tableau Balances, et une interface qui permet de manipuler et de voir l'état des parts de l'entreprise de ces tokens. Donc, on a trois fonctions. Une View qui permet de voir combien de tokens ont été émis, Total Supply. Une fonction Balance Off qui permet de savoir qui a combien. Donc, on lui passe en paramètre une adresse Ethereum, et il va nous retourner combien de tokens possèdent cette adresse. Et enfin, une fonction Transfer qui nous permet de transférer nos tokens. Alors, il apparaît donc une dualité entre token et coin. Une coin, c'est la monnaie native d'une blockchain. Donc, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. C'est vraiment l'unité de mesure native qu'il y a dans le livre de comptes. Et en opposition, un token, c'est un tableau d'ensité dans un smart contract qui a été publié sur la blockchain. C'est une surcouche. Donc, on peut y penser, enfin, si on devait faire un parallèle avec l'économie réelle, la coin, c'est le cash, et le token, c'est la part, l'action, la carte cadeau, etc. Alors, je vais vous montrer quelques exemples d'ICO. On a Tron qui avait un projet, qui a lancé son ICO. Ils ont levé 70 millions en deux jours. Et aujourd'hui, la valeur de ce token a été multipliée par 7. C'est-à-dire qu'ils s'échangent à 7 fois le prix qui s'échangeait au moment de la levée de fonds. Et ensuite, on a Prodéum. C'est des Français qui ont levé 6 millions et qui se sont barrés en laissant sur leur site juste pénis. Donc, on en arrive au shitcoin. C'est ça un shitcoin. En fait, il est devenu tellement facile de lancer une levée de fonds que des petits malins se sont engouffrés dans la faille et ont sorti des monnaies de merde qui ne servent à rien et qu'il n'y a aucun projet derrière ni quoi que ce soit. Alors, à nous les pépettes, on va faire un shitcoin. Donc là, je suis dans un éditeur de Smart Contract Solidity sur Ethereum. On a mon ERC20, donc mon standard avec les 4 fonctions que je vous ai présentées tout à l'heure. Total supply, la vue. Balance off, la vue qui me permet de savoir qui a combien. La fonction de transfert, etc. Là, notre tableau de token, donc qui a combien. La première vue, Total Supply. La fonction de transfert, alors c'est d'une simplicité folle. Quand on veut transférer à une adresse to, on spécifie la quantité qu'on veut transférer. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tableau de soldes, de balances. On va le décrémenter de value pour le cas de l'envoyeur et on va l'incrémenter de value pour le cas du receveur. Et on lui donne un nom, un symbole et la fonction d'achat. La fonction d'achat que je vous ai déjà présentée tout à l'heure. Alors, c'est parti. On va le compiler. BIM, on compile. Ok, ça marche. BIM, on run. On sélectionne le bon. On déploie. Donc ça, ce qui vient de souffrir, c'est un autre wallet, peu importe. On confirme. La transaction est passée. Tac, mon contrat apparaît. Alors, on va voir combien j'ai de tokens avec la fonction balance off. Je vais pouvoir l'appeler. Je viens de copier mon adresse Ethereum dans mon presse-papier. Je la colle là et je clique sur la fonction balance off. Et comme prévu, j'en ai zéro. Maintenant, je vais en acheter. Donc, vous vous rappelez, il y avait ma fonction buy qui, pour chaque Ether envoyé, va m'envoyer, va m'allouer 10 tokens dans le tableau. Donc, je mets 1 ici. J'appuie sur buy token. Je confirme. Et normalement, sous peu, en appelant balance off, je vais me retrouver avec 10 à la place de zéro. Si elle veut bien passer. Hop, la transaction a été confirmée. Donc, normalement, là, si je clique, ça met 10. Oui, et ça a marché. Et voilà. À nous l'argent. Merci. Applaudissements Merci.